C'était un laboratoire qu'on attendait depuis longtemps, les professeurs, nous-mêmes et surtout le président de la République qui attachait vraiment une importance à ce que la faculté d'ingénieur et que nos ingénieurs soient formés au plus haut niveau dans comment mettre en valeur nos ressources au niveau de la République des Djiboutis. Et essentiellement, je donne juste l'exemple du Pouzelan, comment on peut utiliser le Pouzelan par exemple dans la construction. Ça c'est un élément très très important. On est arrivé à concrétiser ça ce matin et l'inauguration de ce matin est à la, je dirais, more than what we expected, plus que ce que nous attendions parce que le laboratoire est entièrement équipé. Je voudrais juste souligner trois éléments dans les applications de ce laboratoire. D'abord, bien sûr, laboratoire de recherche avancée en construction. D'abord la formation qui est très très importante et je pense que les professeurs peuvent être très satisfaits des équipements qu'il y a parce qu'ils peuvent non seulement passer de la théorie à la pratique avec des équipements ultra modernes que beaucoup nous envient aujourd'hui. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est la recherche et l'innovation. Comment à partir donc de ces outils on peut innover, on peut faire de recherches sur nos ressources en République de Djibouti. Le troisième élément c'est l'industrialisation. Comment arriver à valoriser tous ces équipements et à valoriser nos ressources. Je pense que là je voudrais saluer la présence de la directrice du laboratoire LCBE, Madame Rahima qui est toujours notre très fort soutien et la collaboration qui est déjà entamée entre son laboratoire et le laboratoire qu'on vient d'inaugurer. Et je voudrais vraiment, c'est un appel que je fais à tout le privé de s'engager dans ce partenariat parce que nous ne voulons pas être travaillé uniquement intra-muros. Je pense que le savoir doit quitter les laboratoires pour aller vers les gens qui l'utilisent.